Allez on y va ! Bon ils ont une compo pour prendre de l'ascendant après on verra. En vrai de vrai ça va être une année incroyable les gars je vous dis pas ça parce que c'est mon équipe je prends même pas en termes de résultats je dis juste que la cohésion chez tout le monde, le staff, les influenceurs, les joueurs, tout le côté managing c'est vraiment broken les gars. Bon Brokeez va te faire un peu sucer par un canard, j'en ai plein les couilles. Allez je vais prendre ton permaban frérot 3 messages, il m'a cassé les couilles. T'as besoin de discuter frérot tu m'envoies ça sur discord je viendrai un peu prendre la température pour voir qu'est ce qu'il y a chez toi qui va pas. Bon très bon first blood, le petit kane en forme assassin toujours là pour jouer par rapport à la méta ou pas, ça se joue toujours kane assassin après après le raid est quand même assez fort aussi quoi. Qu'est ce qu'on fait, on va jouer ça vas-y on va essayer de skate, je vais essayer d'être le carry. C'est quoi pour toi le top tier jungle de début de méta ? Maokai ? Maokai après Kindred mais il faut savoir très bien la jouer. Wukong. Et voilà quoi, il y en a Yvai aussi. Graves ça reste fort mais faut savoir le jouer. Allez je me focus sur la game, on essaye de climb le ladder là. On va essayer de se laisser push je pense. Je peux pas aller chercher parce qu'il est là lui. Je peux pas aller chercher. Ah, si. Il y a plein à craquer. Devant rentrer, ensuite rentier, et enfin, rentrer. J'ai bien joué là, j'ai esquivé. Vous avez vu, en fait, je pouvais pas être en avant Nautilus, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de lui poser pas mal de soucis. J'pense qu'on peut les pop, là. Si Johnny est top... Oh là, Jean-Michel, là. J'ai préféré flash, je pense que je prenais cher sur ça. Vous pensez, j'ai bien fait deux flashs, les gars. Je pense que ça aurait pu vraiment coûter cher, là. En gros, là, faut essayer de push, parce que là, c'est Johnny, il va arriver bot. J'ai essayé de heal Volibear à distance. J'ai essayé de faire des questions. La rédemption de l'Ouest est entre-ménage. Ok, on est pas mal. Qu'est-ce que tu fais qu'on build sur Sena ? En vrai il y a beaucoup de stuff qui sont faisables sur Sena c'est vraiment une question de préférence. Moi il y a un stuff que j'affectionne beaucoup c'est Eclipse et Muramana. Après je sais pas si je suis complètement délu ou quoi mais moi c'est un stuff que vraiment j'ai beaucoup de ressenti dessus et j'ai un très bon win rate avec donc est-ce que j'ai raison est-ce que c'est la chance j'en sais rien mais je pense que vous en pensez le chat. En gros l'Eclipse là où c'est très fort c'est que ça fait des dégâts en pourcentage ça te permet de te repositionner et ça donne l'omnivamp aussi qui est excellent et j'ai le côté Muramana où en gros mes sorts font énormément de dégâts du coup je suis basé sur les sorts entièrement tu vois c'est pas sur le côté carry tu vois c'est sur le côté vraiment presque je suis un mage tu vois je loupe beaucoup d'hommes bah écoute j'ai pas l'habitude de jouer c'est le principal c'est que je meurs pas et que je fais un minimum utile quoi. Voli bir mid mec. Et pour que Rengar puisse sauter les gars quand il est dans ma zone du E il faut qu'il soit niveau 6 pour ceux qui le savent pas c'est comme s'il était dans un biceau. Sage jungle c'est viable ouais c'est même très fort après c'est pas un perso qui peut facilement un V9 mais c'est un bon perso. Voli bir top ou jungle selon toi ? Bah je parle Voli bir jungle je trouve que c'est encore un peu team dépendant tu vois. On perso il peut carry le début de jeu mais après je trouve que c'est complexe. Je z'aide l'autre comme ça à peu près dps. Voilà du coup on l'peu parce que je pense que on aurait pu mieux jouer le fight là c'est extrêmement dommage je suis pas sûr je suis pas sûr du choix là dommage voilà c'est forcément my bad tu connais j'ai pas piqué qu'elle est l'eau après les digames je crois que j'étais des deux ou des trois sûrement là il faut être vraiment délu pour dire que c'est ma faute c'est lui qui est parti die alors que moi la base je voulais juste les plates faut vraiment être une merde pour m'insulter dommage prendre le volibir ce qu'il met là c'est quelque chose de l'humanité se trouve dans le canon de l'humanité de l'humanité de l'humanité Il faut que je garde la map à l'oeil là, parce qu'il peut se passer un fight à l'opposé. Oh les dégâts que j'ai mis en vrai. S'ils sont de 3 bots, il doit forcer à l'opposé. Je fais juste ça pour voir si je ne me fais pas dive. Pour l'instant ce n'est pas nécessaire. Merci Syro pour les 10 mots. RR ne sert toujours pas. On va peut-être essayer de forcer à l'opposé. Merci Choco pour le prime. Dommage, on n'a pas eu la tour. Surtout que l'ultime de Sena a pas mal de cooldown, donc faut faire attention de ne pas le cloquer pour rien. Je ne m'envoie pas. Et puis, j'envoie la tour. Vas-y, j'ai bien joué. Oui, tu sais. Oui, tu sais. Enlevez, en disant. Dommage je pense que c'était du joli rundown qu'ils ont proposé mais bon, j'ai réussi à esquiver le R Sejuani, je sais pas qu'est-ce qui, je sais pas, je sais pas, nolo c'est comment on ne tue pas la Sejuani alors qu'elle avait la moitié de ses HP sur ce fight. Cassio c'est tellement méta en ce moment, c'est une dinguerie genre, je la vois dans toutes les games. J'ai pris l'item à des wards parce que je pense que dans ce game, vu que ça joue assez offensif, il va falloir reprendre la position. Quel rank c'est écrit au dessus de ma campoulet ? Je reste à distance. Je peux pas mieux jouer frère, j'ai mis un air distance into GQ spell quelqu'un qui a permis le heal sur Rengor, ça a tellement fait la diff sur ce fight là. Moi je perds les hommes. Je vais pas le faire quand même. Je peux leur accorder la solution. Ok Je vais partir sur l'éclipse J'adore ce jeu, mais tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de champions que j'aime jouer en support Mais vraiment Senna ça fait partie de la trinité des champions que j'aime bien Merci from Yohort to Pizza Le fait que tu sois vraiment assez indépendant, tu vois en mille de games t'as tellement de dégâts, j'aime bien le délire Le veut sans scuttle je crois J'ai l'exhaust au cas où Perso de fou Volibir t'es mal au truc là Qu'est ce que c'est Volibir Il y en a peu en vrai qui jouent bien Volibir Le perso il paraît simple tu vois Mais en vrai de vrai il faut savoir jouer sur les limites avec ce champ Il y a de la belle vision C'est quoi les hommes de Senna ? Ça augmente la range, ça augmente plein de stats Si le chat vous pouvez confirmer exactement ce que ça donne Ça augmente la range Peut-être les Les dégâts Et des critiques en plus je crois Ça augmente comme ça Ah ça augmente la MS aussi ? Ok Ça augmente toutes les stats Vous voulez Là je peux sauter dans mes âmes du coup C'est n'importe quoi Le truc c'est que j'essaie d'exhaust mais vu que ma range d'auto est plus longue que ma taille pour appliquer l'exhaust A chaque fois je me retrouve à devoir me rapprocher quoi Là j'étais persuadé d'avoir mis l'exhaust sur Cassio mais pas du tout en fait Ok ok Le volet est big c'est cool C'est cool pour le coup il est vraiment costo quoi Casse les couilles moi Je peux pas back Je peux pas back Je compte pas sur le hello de début de saison pour climb le plus haut j'en ai rien à voir mais de toute façon je l'aurai sur la durée Toutes les distances Ouais c'était ça je l'aurai sur le chat Just ça ouais bah faudra wager ton pseudo il est compliqué ça Il est vraiment nerveux ce ringan Il est tellement débile genre c'est honteux genre Il est honteux le ringan, il vient de Rundon il va en bas alors qu'il est juste à prendre le fight autour du Nash Ah bah on est d'accord les gars on est d'accord pour dire que le ringan il est complètement honteux quand même Nautilus is gapping Senna yes Oh il est miskin Miskin quoi Ah c'est une MFAP j'ai pas copter L'enfer se déchaîne Je peux leur apporter la production, à eux de faire le reste Franchement la prise de contrôle que j'ai au niveau de la vision c'est incroyable Je fais tellement le taf mais c'est vrai qu'ils ont tellement de perso pour me charger dessus ça peut être complexe quoi Attends on est d'accord pour dire que si MF elle met son R à ce moment là et que moi je mets mon R par dessus le nôtre celui-ci meurt non ? Je suis pas en train de rêver la MF elle joue pas au jeu depuis tout à l'heure Ce n'est pas qu'en accordé qu'il s'est le regrette, c'est vrai qu'elle de l' Sabbath Que c'est hein Et bah let's go ! Merci Shaq Nicholson pour le Prime, merci pour les 37 mois. Et nous sortons victorieux de cette partie. Incroyable. Je rappelle le Rengar voulait jouer Rengar Support à la base. Je lui ai dit donne moi le rôle avant que tu me hint. On va au Nord, on va le Volibir. C'est rare que j'honore les tops mais là pour le coup... Ça fait zizir. On ira sur la chaîne YouTube secondaire si vous aimez le gameplay support. Vous êtes satisfait avec le bon gameplay Sena. Et les runes si ça vous intéresse. C'est des runes que je joue très souvent sur Sena. Et le stuff en général c'est... Des fois je le fais, des fois je le fais pas. La glaive d'ombre ça dépend si je souhaite bouger sur la map. La glaive d'ombre dans une combo agressive ça peut être sympa. Pour éviter qu'il se déplace un peu Weevle. Sinon je fais Eclipse, Muramana et après je fais RFC. Il y a plein de façons de jouer ça. J'en ai fait une récemment ici là. Et ça s'est plutôt bien passé. Bon je les mets plus dans mon historique tellement que j'ai fait de game. En tout cas si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker et partager. Abonne toi et rendez-vous demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501